Rendez-vous, c'est Morgane Thomas qui est avec nous, bonjour Morgane. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Allez, les titres de ce JT Sport du samedi 4 novembre. Et dans l'actu du top 14, évidemment, avec La Rochelle qui se prépare à affronter Oyonna. En foot, Fabio Grosso sort du silence après les incidents à Marseille, vous l'entendrez. Et puis de l'or pour la France du judo, ce sont les championnats d'Europe. Évidemment, on commence par le rugby, vous êtes sur Sud Radio, ça va vibrer tout le week-end. Une grosse journée de top 14 qui nous attend. Et d'abord, La Rochelle qui se déplace à Oyonna. Et le coach du stade Rochelais, Rémi Tells, n'est pas serein. Vous allez l'entendre tout de suite. Comptablement, il y a trois défaites en quatre matchs. Donc c'est sûr qu'on a pris une petite claque le week-end dernier. On va aller à Oyonna avec énormément d'humilité. C'est une équipe qui monte. On sait dans quel contexte on va y aller. Il va y avoir tout un peuple derrière eux. Des conditions et un contexte un peu hostile. Donc il va falloir y aller armé, pré-mentalement. Parce qu'on sait que ça va être un gros combat samedi. Samedi, c'est aujourd'hui. Coup d'envoi à 15h du match. La suite de la cinquième journée de top 14 qui va être géniale. C'est à 17h. Clermont affronte Bayonne. Perpignan, en quête d'exploit, accueille Toulon. Castres, vainqueur de La Rochelle la semaine dernière, rencontre le stade français. Et Bordeaux-Bègues le retrouve Maxime Lucu pour le match contre Montpellier ce soir. Et à 21h05, le Racine 92 accueille le Loup. Et oui, le retour des internationaux. Alors des matchs évidemment à vivre en direct sur Sud Radio. La radio du rugby. Vous avez pu suivre la pro des deux hier. D'ailleurs, aux commandes, il y avait Alexandre Priam. Exactement. Et notamment le derby des Landes entre Dax et Mont-de-Marsan. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Et c'est les Landais de Dax qui l'emportent. 26 à 22. Le coach Jean-Baptiste Barrère est heureux. C'était une belle fête. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde au stade. Et ce soir, pour que le derby soit beau, il fallait le remporter et mettre les ingrédients qu'il fallait. Et bon, c'est un match serré. Chaque équipe, voilà, avait des conditions un peu difficiles. Mais on remporte les 4 points. Et ça fait énormément plaisir pour le groupe. Ça fait plaisir. Propos recueillis par Dorian Malvesin, au micro de Sud Radio. Voilà. Et puis, heureusement que ça s'est joué hier. Parce qu'avec le vent aujourd'hui dans les Landes, ça aurait été impossible de placer entre les poteaux. Allez, en football maintenant, Morgane, Thomas. Le PSG a balayé Montpellier hier pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Résultat 3 à 0 pour le Paris Saint-Germain qui prend provisoirement la tête du championnat et s'avance donc en confiance vers son match contre l'AC Milan. C'est mardi prochain en Ligue des Champions. Le coup de gueule en Ligue 1. Encore un, bien sûr. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, qui est revenu sur les incidents à Marseille. C'était dimanche dernier. Et la conférence de presse était hier. Et c'est l'œil au beurre noir que le coach italien apparaît en conférence de presse. C'est qu'elle du caillassage du bus de l'OL lors de son déplacement au Vélodrome. Vous l'avez dit dimanche. On écoute tout de suite Fabien Grosso. On a été déçus, on a été fâchés, on a été énervés. Une journée très triste pour le sport. Je ne veux pas d'avantages sportifs sur cette chose-là. Je veux de la sécurité pour nous. Parce que c'est moi, mais ça peut être un joueur, ça peut être un adjoint, ça peut être un chauffeur de bus, ça peut être n'importe qui sur cette bus et sur le bus des supporters. On n'a pas le droit de laisser faire une chose comme ça. Le match OML-OL est reporté au 6 décembre. Mais ce soir, Marseille accueille Lille. Lille qui pourrait d'ailleurs monter sur le podium en cas de victoire. Mais Lille privée de ses supporters. Ce soir, interdit déplacement par le ministère de l'Intérieur. On entendra le président d'un groupe de supporters des dogs à la fin de ce journal. Coup d'envoi du match à 21h donc. Et plus tôt dans la journée, Lorient accueille Lens à 17h. Et puis en Ligue 2, le Paris FC, 16ème, se déplace à Saint-Etienne. Deuxième et invaincu depuis 10 matchs. Coup d'envoi à 15h. Tennis, c'est donc Novak Djokovic qui confirme son rang de numéro 1 mondial et se qualifie pour les demi-finales du Master 1000 de Bercy. On va dire comme ça. Oui, le Serbe a pris sa revanche sur le Dano Arun après la finale perdue l'année dernière. Souvenez-vous, il affrontera Roublev cet après-midi à 17h. De son côté, Tsitsipas passe. Après seulement 1h20 de jeu contre Kachanov, il dispute la demi-finale face à Grigordi Mitrov, 17ème mondial à la même heure. Alors toujours du tennis, donc visé par la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. Le tennis français. Le tennis français, mais pas que. Le sport français en général est passé au crible à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Cette semaine, le président de la Fédération de tennis, Gilles Moreton, a été accusé de parjure lors de son audition. De quoi faire réagir notre éditorialiste, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Il y a urgence pour sauver le soldat sport français. Côté terrain, les prévisions de l'Institut Nielsen donnent seulement 53 médailles pour les tricolores. Côté tribunes, comme en coulisses, la ministre n'en finit plus de faire preuve de fermeté contre les pseudo-supporters. Harcèlement sexuel et moral, corruption passive, trafic d'influence, détournement de biens publics, trop d'affaires conduisent le sport dans les pages des faits divers. Cette semaine, c'était le tennis avec son président qui s'est rendu coupable de parjure à propos du signalement de l'association Anticor auprès du parquet national financier pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêts et corruption liée à la billetterie de Roland-Garros. Place mardi prochain à Noël Legrette, celui qui, selon son ancienne DG, a toujours fait des blagues graveleuses, comme c'était le cas d'autres personnes au sein de la FFF. Espérons que notre sport en aura fini avec tous ces démons d'ici le 26 juillet 2024. Oui, on l'espère, effectivement. C'était Vincent Chaudel. Alors, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas et, évidemment, les judokas français sont là. Et oui, exactement. Ce sont les championnats d'Europe en ce moment même à Montpellier. Et la France a déjà trois médailles d'or au premier tour de la compète. D'abord, Shérine Boucli, chez les moins de 48 kilos. Ensuite, Luca Mekedze, qui a remporté son premier titre hier, chez les moins de 60 kilos. Amandine Bouchard, de son côté, vice-championne olympique, s'est offert la numéro 1 mondiale des moins de 52 kilos. Bravo, madame. Et aujourd'hui, on note l'entrée sur le tatami de Clarisse Abéniennou. Et son désir de revanche, la judocate la plus titrée de l'histoire, veut effacer sa défaite. C'était en demi-finale à Budapest il y a trois mois. Et elle veut surtout atteindre l'ultime objectif de sa carrière, les JO 2024. Enfin, elle avait repris son titre de championne du monde alors qu'elle est jeune maman. Elle continue d'allaiter en ce moment son bébé. Et c'est tellement joli. Bravo, Amandine Bouchard, en tout cas, et toutes les filles de l'équipe de France. Et puis, enfin, un garçon médaillé. On le rappelle, Teddy Riner n'est pas là. Il est en stage au Japon. Il est passé saluer quand même ses copains. Bien sûr, mais en stage, lui, en stage. Allez, nous partons au téléphone, Morgane, Thomas ? Exactement. On revient sur le match entre Marseille et Lille qui aura lieu ce soir en Ligue 1. Un match sans supporters du LOSC. On a au téléphone avec nous Damien Février qui est président des Docs Pompons, groupe de supporters lillois. Ils sont super, ces supporters lillois. Bonjour, Damien Février. Bonjour. Bon, quelle frustration, j'imagine. Comment concrètement ça s'est passé ? Vous l'avez appris, bon, très très tard. Vous vous étiez organisé. Vous avez eu l'occasion de discuter, on imagine, avec la direction du club de Lille déjà. Oui, oui, oui. Comment on l'a appris ? Malheureusement, tout bêtement, le LOSC a reçu un appel du ministère de l'Intérieur qui lui notifiait sa décision d'annuler le déplacement. Donc, dans la foulée, le LOSC a prévenu les sections de supporters. Parce qu'aujourd'hui, on parle de notre section qui avait organisé un bus pour faire le déplacement. Mais il y a des tas d'autres supporters qui avaient prévu de s'y rendre en voiture, en train ou en neuf places. On devait être quasiment 300 dans le parquage aujourd'hui. Donc, le LOSC s'est dépêché de nous prévenir en disant arrêtez tout, vous n'avez plus le droit d'y aller. C'est comme ça, vous êtes remboursé, Damien ? Enfin, comment ça s'organise ? Vous ne perdez pas d'argent sur cette affaire, on est d'accord ? On ne perd rien d'autre que tout ce qu'on a engagé comme argent. Mais c'est sûr que sinon, on perd tout. Malheureusement, les places du parquage à Marseille, on ne les paye pas puisqu'on les payait seulement en arrivant là-bas. Mais c'est uniquement ça. Tous les autres frais qui ont été engagés et je pense en particulier à la réservation du bus qui est une prestation qu'on doit payer à l'avance. La prestation nous est due et elle nous est totalement due puisque l'annulation s'est faite le jour même. Il faut aussi se mettre à la place d'une compagnie de bus qui, elle, ne peut pas se permettre de rembourser toutes les prestations qu'elle devrait annuler le jour-là. C'est aussi compréhensible de sa part. Donc oui, on a des gros frais. Alors effectivement, Damien Février, on comprend les décisions des autorités parce qu'il y a eu le drame avec l'Olympique lyonnais la semaine dernière mais c'est un conflit très très connu. Vous, avec Marseille, il n'y avait pas de tension particulière avec les Lillois ? Non, non, il n'y avait aucune tension avec les Marseillais. D'ailleurs, on s'entend très très bien avec la plupart des clubs en France. Tout se passe toujours très bien quand on se déplace. Mais non, on ne comprend pas la décision des autorités. Au contraire, puisque tout avait été mis en œuvre par la direction du club, par la préfète des Bousjuron pour assurer le déplacement des joueurs et des supporters en toute sécurité. Donc on ne comprend vraiment pas la décision qui a été prise. Au contraire, non. Bon, évidemment, on compte sur des gens comme vous, Damien Février, qui réjentez un petit peu la vie des supporters parce que vous, on l'entend, vous êtes pondérés, vous êtes sages et on a besoin de sagesse. Bon, c'est vrai que de temps en temps, vous êtes un peu chaud quand ça joue contre Lens mais on va dire que pour le reste, vous êtes exceptionnels. Merci Damien Février. Et puis on regarde ce soir ce match OM-LOSC à 21h. C'est le 9e contre le 4e de la Ligue 1. Merci Morgane Thomas pour ce journal des sports très complet. Dans un instant, les infos.